La plupart des gens pensent que l'abstinence peut résoudre une addiction au porno. Salut, je m'appelle Camille, je suis hypnotiseur, et si t'as envie d'en finir avec le porno, cette vidéo devrait t'intéresser. C'est assez logique que tant de gens croient en le pouvoir de l'abstinence, parce que c'est ce qu'on répète toujours. Et tous les jours, vous n'aurez pas regardé de porno, cochez une case. Le fait de voir toutes les cases s'accumuler va vous permettre de rester motivé, va vous donner envie de continuer. Cette technique, elle est simple, elle vient de notre bon sens, et elle montre qu'un autre comportement est possible. C'est une première étape, mais c'est pas suffisant, parce que ça marche pas assez bien. Car même si on s'arrête, les tentations peuvent demeurer. Les rappels, une image sexy, l'ennui, le sentiment de solitude seul chez toi le soir qui te prend, et on peut finir par y succomber. Je pourrais te citer beaucoup d'exemples de personnes qui ont tenté de mettre des bloqueurs sur leur smartphone, voire qui sont repassés sur des téléphones à touche, mais qui quelques jours plus tard sont allés racheter à nouveau un smartphone, puis s'en sont débarrassés, puis en ont racheté un nouveau, sans arriver à se défaire de l'envie de retourner au port. Alors, que faire ? Et bien c'est là que ça devient intéressant de comprendre ce qui se passe, de pouvoir aller à la rencontre de ces tentations, de les comprendre, de faire la paix avec elles. Que le soir, tu puisses regarder une série en étant serein, juste bien, sans la peur de craquer à nouveau. Plus qu'avec la force, c'est mieux de travailler avec la compréhension, pour qu'un apprentissage se fasse à un autre niveau. Et c'est là que l'hypnose peut t'aider. Avec une technique qui va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi, aller chercher ses déclencheurs, comprendre pourquoi ils te font y retourner et les désactiver, pour ne plus avoir ce comportement. Comprendre quelles raisons t'amènes à aller regarder du porn, à quel moment ça se produit, comprendre comment ça t'amène à ce comportement. Cette technique d'hypnose, c'est aussi l'occasion de te donner des perspectives plus attirantes. Est-ce que tu veux changer de vie ? Est-ce que tu veux mieux investir ton temps ? Est-ce que tu veux être plus à l'aise dans tes relations amoureuses, par exemple ? Si tu souhaites ce changement, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une séance d'hypnose. Tous mes liens sont dans la description. Je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501